Bonsoir à tous, je reviens en cette soirée pour un petit peu partager mes impressions aussi bien par rapport à l'Algérie et aussi voilà ce qu'on voit ces derniers jours en Algérie donc je ne reviendrai pas sur les autres vidéos puisqu'il y a eu beaucoup de mauvaise foi mais ça je laisse ça de côté pour un autre jour en tout cas ça a été un très très bon test pour tester la communauté dite musulmane puisqu'il y avait récemment un imam qui avait abordé la question de la sexualité et notamment de la masturbation et bizarrement il a eu le droit à toutes les éloges donc c'était un test que j'avais fait, j'ai dit puisque ce monsieur peut parler de cela ouvertement on va tester qu'est-ce que ça va faire si c'est une femme qui aborde le sujet et donc on a eu le droit à toutes les insultes possibles et inimaginables mais bon ça c'est juste pour que la communauté musulmane puisse un petit peu se réveiller sur sa propre hypocrisie passons la page maintenant je voulais parler d'un livre que j'ai acheté il y a quelques temps il y a quelques mois, excellent livre que je recommande pour comprendre un petit peu le fonctionnement de l'armée et qu'ils parlent surtout de la guerre pas que d'Algérie mais de toutes les opérations militaires de la France donc de 1870 à nos jours et ça a été sous la direction d'Hervé Drivillon et Olivier Viorca mais en réalité il y a beaucoup d'historiens qui contribuent donc quand même c'est un bon pavé on va dire pour comprendre en profondeur certaines relations notamment dans la guerre d'Algérie et donc il y a Xavier Boniface il y a François Cochet il y a Olivier Viorca il y a Pierre Journeau et Olivier Schmitt donc c'est un peu un bon cocktail on va dire d'historiens pour voir, on parle aussi bien des histoires militaires de la France de l'Empire de la première, de la deuxième guerre mondiale de Bien-Pien-Foulou la guerre d'Indochine, Vietnam, Algérie de la Hélène comment dire aussi bien du général Schaal que Maurice d'ailleurs qui ont donné leur nom à leur comment dire à leur ligne les lignes électriques électrifiées on mettait des décharges avec justement les techniques de Schaal mis en place jusqu'à du 7000 volts et on a eu le plus grand assaut de tous les experts militaires français tous bataillons confondus en Algérie en fait l'Algérie ça a été ça a été l'apothéose de toutes les guerres contrairement à toutes les autres précédentes dans le sens où où tout le monde était comment dire il y a eu plus de 500 000 soldats déploités en toute l'Algérie qui ont servi la France il y avait des légionnaires des parachutistes des anciens de l'Indochine enfin énorme énorme où on a droit à toutes les à toutes les exactions il y a beaucoup de choses qui sont écrites ici dans ce livre je le recommande bon il fait quasi 30 euros mais ça vaut le coup quoi il a été édité au mois de d'août 2018 donc il est assez récent mais bon ça nous permet un peu de mieux comprendre de l'intérieur ce qu'il se passe ce qu'il s'était passé dans les temps anciens et comment l'armée française utilise les uns contre les autres enfin le temps colonial on va dire mais bon voilà donc maintenant on doit maintenant parler de l'Algérie donc on ne peut pas bien comprendre si on ne revient pas en arrière et je tiens je tiens vraiment alors ça peut ça va en offusquer beaucoup notamment des cabiles mais j'estime que l'on fait trop mauvaise réputation le je maintiens c'est le tout grand président que l'Algérie n'est jamais eu et tout le reste tout le reste ce sont des traîtres qui sont restés au pouvoir qui ont servi les intérêts de la France son erreur ça a été la nationalisation du pétrole algérien c'est pour ça que Bouaribou Medienne comment dire a suscité vraiment certains disent qu'il a été empoisonné qu'il avait développé quelque chose peu importe en tout cas c'était Bouaribou Medienne contrairement à tout ce qu'on peut dire c'était la vraie bête noire parce que parce que beaucoup aiment bien lancer cette propagande de dire que oui l'armée intérieure a tout fait pour l'indépendance et puis il y a l'armée des frontières alors si vous étudiez pas bien ni bien les écrits des français ni la tradition orale sur le terrain en Algérie vous comprenez pas globalement l'histoire donc on a le droit à tout à rien et aussi à des lectures anachroniques de l'histoire pour faire suivre des passions des penchants des uns des autres par leurs intérêts politiques donc Ouare Boumediene s'est chargé de faire arriver tant bien que mal l'artillerie lourde en Algérie mais aussi il faut savoir que avec les techniques et tous les experts justement qu'il y avait en Algérie de l'armée coloniale française qui venaient aussi bien du contingent que des anciens d'Indochine des légionnaires et toute la panoplie que peut déployer le corps colonial pour faire une guerre enfin voilà quoi pour faire vraiment une guerre une grande grande guerre et ben l'étau était très resserré pour les les Algériens du pays pour faire de la résistance combien même ils en faisaient ils n'avaient pas assez de moyens mais surtout quand il y a eu la ligne Maurice la ligne Chal et tout quand même un demi million de militaires quasi permanents en moyenne 500 000 militaires travaillant pour la France coloniale déployés sur tout le territoire c'est un demi million quoi permanent je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est les contrôles les bureaux de énorme donc ça veut dire quoi ça veut dire que les Algériens malgré leur résistance intérieure étaient vraiment démunis ce qui a poussé des Algériens de l'intérieur à se retourner vers l'extérieur à obtenir du soutien à partir de la Tunisie et du Maroc pour installer leur base pour revenir plus fort encore pour attaquer l'ennemi donc quand j'entends certains gens dire n'importe quoi et des Algériens dire n'importe quoi sur la guerre d'Algérie c'est quand même grave et surtout sur Rouwaribou parce que il a assisté aux événements de Sétif il y a des autres écrits il y a des autres choses qu'ils ont à dire si bien sur Abdel Ramdan et Karim Belkassam il y avait un vrai souci d'ego à leur niveau on a tout mis finalement on a tout coltiné sur le dos de Rouwaribou Madienne d'ailleurs Giscard d'Estaing c'est lui qui s'est comment dire qui s'est organisé pour armer le Maroc contre l'Algérie pour l'affaire du Polisario et de toutes les terres que la France ne voulait pas perdre alors que le Maroc n'avait pas les moyens et que l'armée algérienne était bien rodée le problème ne vient pas d'avec les Marocains il faut comprendre ça le régime le pouvoir est une chose au Maroc et le peuple en est une autre d'ailleurs il y a eu des résistants marocains avec les Algériens qui ont toujours voulu la pacification quand on parle maintenant on va parler sérieusement quand j'entends il y a encore des Marocains il y a une Marocaine qui vient et qui nous insulte on va se reconnaître là récemment sur mes dernières vidéos qui est venue et qui a fait toute une vidéo sur mon compte alors que toutes ces vidéos ne sont que la haine contre les Algériens il n'y a que ça un Salmaté tu te reconnaîtras que de la haine dans toutes ces vidéos sur les Algériens le compte de Dima Dima pareil et plein de choses de dingue est-ce que vous vous êtes demandé ce que le roi Hassan II avait fait des en 1965 si je me souviens il y avait des accords bilatéraux entre les Algériens entre l'Algérie et le Maroc pour que tous les c'est-à-dire tous les ressortissants algériens ou les marocains qui se situent dans les deux côtés du pays exactement les mêmes droits que les locaux donc il n'y avait pas de différence entre les marocains et les algériens celui qui a commencé à faire la différence c'est parce que c'est Hassan II ça n'a jamais été Ouaribou Medienne indépendamment de l'histoire du polisario Ouaribou Medienne a réagi en conséquence par rapport à ce que Hassan II avait fait aux Algériens au Maroc avant que le débat du polisario éclate pourquoi les Algériens au Maroc possédaient un quart des terres agricoles renseignez-vous et vous verrez et on a dit qu'on ne faisait pas de différence qu'est-ce qu'il a fait Hassan II il a fait bénéficier tous les étrangers pas les marocains les étrangers des terres il n'a pas reconnu les terres agricoles aux algériens il leur a spolié exproprié il les a spolié il leur a fait une expropriation il les a vendus aux français aux étrangers ok donc en retour c'est pour ça que Houwareboumédienne a réagi de la sorte c'est pas du pipo moi je parle pas avec du pipo je vous donne des dates on pointe et on fait beaucoup de médiatisation sur le fait que Houwareboumédienne ait chassé des marocains de l'algérie mais c'est parce que les marocains ont toujours prêté allégeance au roi du maroc et qu'il s'agissait comme je disais de grignoter verticalement tout le long et de réclamer des choses qui ne leur appartiennent pas mais ce qui a le plus déclenché c'est déjà Hassan II sa trahison et sa connivance avec l'armée coloniale française alors que Mohamed V ne l'était pas et qui était en total soutien avec les Algériens c'est lui qui a vendu l'avion là où il y avait Ben Bela Khedder et Boudiaf au j'ai oublié les quatre c'est lui qui a vendu à l'armée française l'avion de la résistance ensuite pour venir un peu plus proche dans l'histoire Gouarib Omdien a fait en dix ans en moyenne ce qu'aucun autre président n'a fait pour développer le pays les soins de santé et Abdelaziz Boudfliqa était un voleur déjà en ces jeunes temps dans son jeune âge il a fait en sorte de noyauter beaucoup d'affaires qu'on a imputées à Ouarib Omdien sauf qu'en regardant beaucoup dans les archives en lisant et en regardant des films historiques pas des films des archives historiques des diapos par rapport déjà aux dernières heures de Ouarib Omdien qui était très proche d'ailleurs de Tito on voit qu'il voulait déjà il avait compris qu'il y avait beaucoup de traîtres intérieurs qui étaient encore pour leur propre service pour le service de la France et ils voulaient faire du nettoyage et là on était déjà en 78 77 78 77 78 donc il était condamné qui était fort malade ça n'a pas été fait je suis certaine que Abdelaziz Boutiqliqa était dans la liste puis tout ça toute la mise en scène de venir le commémorer les meilleurs traîtres c'est ceux qui pleurent le plus pour être au-dessus de tout soupçon Abdelaziz Boutiqliqa en fait partie en fait partie donc d'ailleurs il avait été chassé dans je crois dans les justement quand ces affaires ont éclaté dans les années 80 de détournement de fonds les gens les personnes à l'époque du FLN du bureau qui décidaient ne voulaient pas de lui pour la présidentielle en fait il a repris sa revanche quand il est venu en 99 soi-disant concord civil et tout ça mais c'est vrai c'est vrai pour ces années là c'était des années de terreur mais ceux qui étaient restés entre temps les a récompagnés c'est des gens qui étaient qui travaillaient pour eux-mêmes et pour la France pour les pompes de la France pourquoi tout ça autour des richesses d'ailleurs comment je peux le comprendre aussi quand on lit par exemple des anciens écrits de René Villard qui disait donc que voilà comme l'Algérie on doit aider nos anciens pays colonisés tout en étant près d'eux et toujours en servant les intérêts de la France sauf que depuis plus de 60 ans 70 ans on n'arrive pas à se regarder en face tout simplement c'est pas question de France ou pas de France puisqu'il y a eu des nouvelles générations entre temps et puis l'histoire continue de s'écrire mais c'est surtout c'est parce que nous avons beaucoup de corrompus au pouvoir algérien mais avant de regarder un pouvoir il faudrait aussi oser regarder le peuple dans un miroir qu'est-ce qu'il est devenu le peuple aujourd'hui moi si je suis sévère avec lui c'est pas pour rien alhamdoulilah aujourd'hui il est sorti dans les rues mais est-ce que c'est symbolique c'est symbolique c'est quoi l'étape suivante c'est ça la vraie question la vraie question crier pour crier t'as tu tes souffles dans tes manifestations quand on apprend que le gars du syndicat je sais pas comment il s'appelait la CGT c'était un grand un grand voleur t'as les syndicats algériens carita aussi voilà donc tant que vous réfléchirez tous d'abord à votre ventre avant le bien fondé du pays des générations futures et de la jeunesse qui est complètement noyée dans sa détresse tout ça le peuple ça ne s'améliorera jamais en Algérie tant que le peuple ne se réformera pas à tous les niveaux de fond en comble il faut faire le ménage à tous les niveaux contre la corruption les viols les conflits d'intérêts d'égo tout ça tout ça maintenant où est-ce qu'on en est aujourd'hui le cinquième mandat c'est juste un épouvantail il n'est même pas en mesure à Abdelaziz Bouteflika dans l'état de santé où il est de faire un cinquième mandat donc on l'utilise comme une poupée ventriloque tatayé qui a intérêt à rester au pouvoir aujourd'hui si on ne trouve pas de solution pour organiser de vraies élections mais comment organiser de vraies élections non corrompues non trafiquées le pire c'est que je ne comprends pas on est là en train de réclamer quelque chose alors qu'on sait que le pouvoir est corrompu il faut lui tourner le dos et oser s'organiser oser vous prendre en main pour vous concerter organiser des urnes des bulletins c'est ça qu'il faut faire Alhamdoulilah on a vu des policiers des gens de la sécurité être avec le peuple et bien c'est avec eux c'est sur eux qu'il faut compter pour aider à mettre en place ça c'est à dire un vote utiliser les médias algériens indépendants pour faire les candidatures au niveau visuel au niveau télévisuel que chacun avance son programme faire des émissions pour ça qu'est-ce que tu proposes toi qu'est-ce que tu proposes toi voilà voter parti 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 les informer couvrir toutes les élections ça ne sert à rien d'attendre un 18 avril parce que si on réfléchit bien attendre un 18 avril c'est déjà reconnaître c'est déjà reconnaître le pouvoir en place alors que tout le monde est en train de le contester donc 18 avril ou pas 18 avril en réalité il faut leur tourner le dos c'est ça c'est vraiment psychologique donc il faut vraiment que le peuple se prenne en charge comprenne qu'il faut tourner le dos à ça 18 avril on ne vous reconnaît pas mais il ne suffit pas de le dire verbalement vous allez manifester perdre votre énergie c'est bien vous avez montré ça a une signification symbolique maintenant il faut passer à l'action qui va concrétiser cette manifestation en fait concret d'organisation d'élection et aussi de mise en place donc des différents candidats et candidates qui proposent des choses avec l'aide des chaînes indépendantes algériennes algériennes indépendantes moi je suis pour une algérie fédérale c'est la seule solution parce que si on attend le 18 avril il va y avoir un vide peut-être que d'ici là Abdelaziz Bouteflika sera mort on ne sait pas ou peut-être pas et on va se taper un putsch de l'armée et il n'y aura rien on sera en état de siège et il n'y aura rien ça se trouve on ne sait pas ce qu'il va y avoir donc soit vous vous prenez en main maintenant vous n'attendez pas avril vous vous prenez tous en main maintenant vous tournez le dos vous organisez pour surtout avoir les gens de la sécurité avec vous comme vous avez manifesté Chawa 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 Ga et Chawa ensemble et ensuite quand une fois que vous avez la sécurité barricadée à ce niveau là ils sont près de vous à ce moment là vous commencez tous à organiser vos élections entre temps il faut couvrir les présidentielles par les chaînes algériennes indépendantes voilà c'est ça mon conseil après vous en faites ce que vous voulez salam alaikum merci merci Sous-titrage ST' 501